... Nous avons à Amiens un centre de constatation des lésions pour les demandeurs d'asile. Cette consultation a pour but d'obtenir le statut de réfugié. Alors, les questions, nous en avons trois. Est-ce qu'à Amiens, nous avons la même répartition de migrants qu'au niveau français ? Eh bien, non. Nous avons beaucoup plus de migrants venant de l'Afrique de l'Ouest ou du Congo, alors qu'en France, on en a beaucoup du Moyen-Orient. Alors, en revanche, au niveau de la population, nous avons deux tiers d'hommes pour un tiers de femmes, ce qui est équivalent à la France. Nous avons également des lésions qui sont essentiellement contendantes. Alors, au niveau, pour les hommes, au niveau du cou, et pour les femmes, essentiellement des coudes, mais également des lésions génitales. Et en plus de ça, les agressions sont faites pour les hommes essentiellement par des milices armées ou des milices d'État, alors que les femmes, c'est souvent des agressions intrafamiliales. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'un certificat de constatation fait par un service de médecine légale est plus écoutée et moins discutée que les autres ? Eh bien, oui, ça me paraît d'ailleurs tout à fait logique, puisqu'on retrouve dans 94% des cas des lésions qui correspondent exactement au dire des personnes. Enfin, la troisième question qu'on s'est posée, c'est est-ce que les migrations ont été modifiées par la pandémie de Covid ? Eh bien, également, oui, parce que les ports ont été fermés, les secours en mer ont été bloqués, les circuits financiers ont été interrompus, et la frontière entre la Grèce et la Turquie a été fermée. Alors, les chiffres sont importants, c'est-à-dire qu'en 2019, on avait 130 000 demandes d'asile pour 90 000 en 2020, et actuellement, l'année dernière, nous n'en avons eu que 100 000. Donc, il y a une petite remontée. Néanmoins, les flux de migrants correspondent aussi aux zones de guerre. En Afghanistan, on peut dire que ça s'est un petit peu calmé, la Syrie s'est pratiquement interrompue, et donc on a une répercussion directe au niveau de ces flux, en attendant peut-être des flux migratoires d'origine climatique. et donc on a une répercussion directe au niveau de ces flux.